Il y a 30 ans, Freddie Mercury disparaissait à l'âge de 45 ans. Avec la mort du chanteur du groupe Queen, c'est toute une génération qui perdait une icône, un interprète hors pair qui, trois décennies après, imprime toujours sa marque dans le monde de la musique. Freddie Mercury a un nom, oui, il s'appelle Adeline Tognuti. Queen, ben oui, c'est la reine. Elle a ressuscité le très grand, le très grand Mercury. Avec ses chanteuses, son chanteur et son pianiste. Eh bien, un spectacle absolument intense, fort, émotionnel. Il faut l'entendre, il faut l'entendre, parce que The Show must go on. Et surtout, avec Adeline Tognuti et son équipe et son groupe, The Show can go on. Il faut vraiment que vous soyez au rendez-vous. Tout le monde ! All we hear is Radio Gaga, Radio Gougou. Décembre 2014, un accident domestique, une cheminée mal installée, brûle mes voies respiratoires. Et du jour au lendemain, ma carrière de chanteuse d'opéra s'arrête. Alors que j'étais un jeune espoir de l'opéra français. Je m'arrête de chanter et même de parler, vu que je deviens quasiment muette. Je dois chuchoter pour m'exprimer. Et donc, tout espoir de carrière de chanteuse et de monter sur scène est anéanti, d'après toute l'équipe de chirurgiens qui était avec moi et tous les médecins. Donc du jour au lendemain, moi qui passais tout mon temps sur scène, je deviens quelqu'un qui n'est plus artiste ou seulement dans le cœur, mais plus sur la scène. Et je me rends compte que c'est les 30 ans, cette année, de la mort, de la disparition de Freddie Mercury. J'ai un peu un pincement au cœur et je me dis, quand même, moi j'aurais bien voulu faire quelque chose, mais je ne peux pas chanter. Donc je me dis, je vais proposer à mes chanteurs de faire un projet pour célébrer, rendre hommage à cet artiste que j'aime profondément pour les 30 ans de la mort. Parce que j'étais plus que biberonnée à Freddie Mercury. Mon père m'a mis ça depuis que je suis dans le ventre de ma mère et tous les jours, pendant toute mon enfance, j'ai entendu que ça et du rock. Le piano, il est là-bas. Oui, et puis comme lui, il est long, en fait, ça fait un truc... Moi, je trouve. Maman, just killed a man, put a gun against his head, put my trigger down, he's dead. Maman, if I just be gone, but now I'm gonna fall in love. Je voudrais que Sabine soit là. Dès qu'elle arrive, elle vient avec toi. Ok. On va faire un point. Ils peuvent aller sur un coin, puis... Ouais, ouais. Alors, deux micro-présentations ? Ouais. C'est juste qu'on a plus de HF. On a plus de HF, quoi. Donc, ils vont commencer à 19,55, je pense. Ah, les lumières, ce soir ? Si, j'en fais. Oui, mais tout n'est pas calé, parce qu'il y a des images à faire, mais ils sont pas mal. Ok, ok. Je ne vais pas vous faire chier de la lumière non plus. Combien de temps pour reposer vos voies, tout le machin, pour... Ouais, je sais. 10 minutes, ça vient, mais 10 minutes, ça me va voir. Oui, en particulier. Alors, j'ai dit, mais vous êtes où, Mélanie ? Parce que... Ouais, mais ça me va bien, tu cherches. Non, mais c'est de ma faute, parce que... Alors, je deviens coach par la force des choses, parce que je me rééduque avec succès. Je commence à pouvoir reparler, j'aide des personnes, et mon métier principal va devenir coach. Je vais aider énormément de chanteurs, de la pop, issus de l'opéra, des personnes qui ont des maladies, des cordes vocales, des cancers. Je les aide à reparler, à retrouver une fonction, une fonction laryngée, une fonction phonatoire normale. En tout cas, la meilleure fonction qu'ils puissent se retrouver. Donc, je passe pendant... Ça fait 7 ans, en fait, que j'aide des personnes tous les jours. Les cheveux sont déjà coiffés d'hier. Et de fil en aiguille, je commence à faire répéter mes artistes. Et on se rend compte que je remontre l'exemple et je récupère une voix. C'est un peu difficile d'expliquer, je ne sais pas si c'est médical, le divin ou quoi, mais je récupère une voix de rock qui me permet, en fait, de faire l'intégralité du répertoire de Freddie Mercury. Comme un Freddie Mercury, mais au féminin. Avec une voix de belting, ce qu'on appelle, une voix de poitrine qui monte très haut. Et en fait, je commence par « show must go on », on va voir « we are the champions », « we will rock you ». Et au fur et à mesure, je m'aperçois que je peux tout chanter. Et mes chanteurs me disent « Adeline, ce n'est pas nous qui devons y aller, c'est toi ». Et après, on est parti à Conquête de tout le répertoire, j'ai fait les arrangements. Avec Lionel, on a créé des arrangements parce qu'on avait des entraves, vu qu'on était parti sur un projet acoustique, c'est-à-dire sans guitare, sans batterie, sans électronique, juste le piano, moi, et des backing vocals lyriques. Voilà, parce qu'on voulait marier les deux, puis c'était comme ça ce que j'avais sous la main. C'est un peu les contraintes, le confinement en fait un peu qu'on a développé, on est entravé, donc on invente des choses. Et donc, ma créativité a été un peu boostée. Tu as l'habitude d'avoir vraiment ton son de piano direct comme ça, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de se dire ? Tu n'as qu'une oreille pour avoir ton clic, et tu gardes une oreille libre pour avoir ton son de piano direct ? Bonjour, première fois que je mets mon costume. Tu l'as déchirée. Je l'ai déchirée ? Non. Elle l'a déchirée ? Non. Non. Mais non, elle va déchirer, tu veux dire. Tu ne veux pas mettre un short... J'étais interdit de grand écart avec cette combinaison, je le ferai avec l'autre. Est-ce que tu m'entends Lionel ? Je l'entends, je l'entends. Est-ce que tu l'entends ? Oui, oui. On est beaux avec nos paillettes, Ben, non ? Magnifique. Tu m'arrêtes ? Encore un peu. Top. Ok. Par rapport à la voix, est-ce que tu... Afghane. Voilà, pour moi c'est... Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Adeline est un peu forte. Ah, j'ai... T'as un... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Linda ne m'ajourdis pas là, franchement. Tu penses que c'est le moment ? Ouah ! Et en fait, pour moi c'est juste une aventure que je n'arrive même pas à croire, j'ai les yeux encore... Je suis ébahie de ça, je suis éblouie, je suis étonnée, je n'y croyais pas. Et même là, on a fait cette scène, je suis remontée sur scène, j'ai du mal de croire que c'est vrai. Tellement je m'étais convaincue, la chanteuse d'opéra, la chanteuse, l'artiste, je l'avais mise dans une boîte au cimetière, avec une date, et je m'étais dit que je ne remonterai jamais sur une scène, et que j'allais juste prendre tout mon savoir et toute mon expertise et la mettre au service des autres. Voilà, c'est tout. Donc on a sorti la chanteuse de la boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon premier souvenir de ma vie, quand je remonte dans mon enfance, c'est que je vois Freddie Mercury avec sa veste jaune qui fait chanter un stade. Quand j'étais petite, moi je prenais une raquette, parce que je n'avais pas de guitare et tout ça, et je prenais ma raquette comme ça, et je l'imitais, et quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire, moi j'ai dit moi je veux faire chanter les gens. Donc déjà ça, c'est mon premier souvenir, et c'est ma première pulsion de vie, mon premier désir dans la vie. il n'y en a pas qui diront plein de choses, moi c'est ça, j'avais envie de faire chanter les gens. À vous ! Oh ! Eh 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 oh ! Dira di do di do ! Dira di do ! Fuck you ! Ça va ? Ouais ? Ça fait ce soir. Je veux juste que ce soit redit pour ce que je sois. Non, non, non. Ah, ce soir, on a dit qu'on boissait. Ouais, c'est arrivé. Non, mais c'était juste pour être sûr qu'on était... Non, mais c'est pour être sûr. Parce que moi, j'aime pas le fait que ce soit toujours allumé, là. C'était que pour ce soir. Ouais. Entre Jacques. Voilà. Non, mais éteins de face. Vous êtes super, parce qu'en plus, ça fait un peu d'alton, là, donc... Est-ce que j'ai mis talons ? Super. Ouais, je pense, ça, c'est un sacré niveau. Ouais, honnêtement, vu ce que ça donne dans la salle, c'est... Ah, je veux dire, franchement, je suis vraiment très heureux de... de faire... de partager tes préférences avec toi. Ouais. Oui, et je vais te dire, moi, tu as parfaitement chanté ce soir. Ton costume est beau, hein. Regarde, celle-là, elle est belle, hein. Oh, c'est spectaculaire. Ah ouais, j'en reviens pas. Regarde pas ça. Elles sont super belles, les vidéos. Les photos. C'est trop beau. Moi, j'ai des couleurs où je suis en surex sur toi, alors il y en a, j'ai... Regarde, mais c'est beau, non ? Ça ressemble à un cœur ? Ouais, on va dire que oui. Je sais que quand je fais un match sur une histoire, le petit... il ya que greta qui avait fait avec moi hier la distribution des t-shirts qui a été faite ou pas ? Non, les t-shirts n'ont pas encore. Les t-shirts n'ont pas encore. Là, c'est côté jardin. Côté court. Côté court. Côté court. Côté court. Ah oui. Côté court. Côté court. Côté court. C'est par là que nous, les coeurs... Écoutez bien la vie fille. Elle donne les infos là. Nous, les coeurs, on rentrera. D'accord ? Quel côté ? Jardin ? C'est ici. Du coup, on rentrera. Là, t'es à l'arrière. Là, t'es à l'arrière. Du coup, là, c'est à l'arrière. On rentre par ici. Oui. Il faut les pousser. Ah oui, ça on relève tout de suite. Après, il y a une entracte de 15 minutes. Dans l'orchestre, c'est dans la salle ? Oui. D'accord. L'orchestre, c'est le rez-de-chaussée. D'accord. Dans la salle. T'es l'arrière. Les coeurs, c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Bon, ce renais ! Oui ! Et pour la ville ! Oui ! Mais vous êtes bien calme-moi à vous nous entendre ! Merci. Lui, bien, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501